Salut, salut à tous, heureux de vous revoir sur la page Génesis 8237. C'est un plaisir pour moi de vous revoir amis architectes ingénieurs ou débutants. Aujourd'hui nous avons débuté avec la réalisation de notre plan 2D. Comment faire un plan 2D de qualité avec tous ses composants, avec tous ses cotations dans les normes, avec ses lignes dans les normes, avec son oublié intérieur dans les normes, comment faire représenter graphiquement avec des HE et avec tous les éléments qui devraient entrer dans la réalisation d'un plan 2D. Sur ce, sans plus tarder, nous allons débuter avec le wifi du sujet. Ok, comme je l'ai dit précédemment, nous allons débuter avec la réalisation proprement de notre plan 2D. Lorsque vous ouvrez votre projet, le projet dont nous avons travaillé depuis la première vidéo, vous ouvrez, il faut venir au niveau de la présence, à la présence du projet, vous ouvrez plan des tâches, vous cliquez, rez-de-chaussée. Ok. Lorsque le rez-de-chaussée s'ouvre, vous reprimer des choses. Première des choses. Bon, normalement, ces pièces-ci ne va pas s'éteindre. Ces pièces-ci n'ont plus. Première des choses, vous faites un clic, vous cliquez sur les luminières encastrées, sinon elle ne va pas se retrouver sur ce plan-ci. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez toutes les occurrences visibles dans la vue. Ok. Ça va sélectionner tous les éléments. Ensuite, vous venez ici, au niveau des lunettes ici, masquer, isoler. Donc, vous cliquez sur masquer l'élément. Ok. Après ça, on clique aussi sur, je sais, pour encastrer. Spot encastré. On va cliquer sur un élément. On va mettre sélectionner les occurrences visibles. Ensuite, on va aussi masquer. Ok. Masquer. Ok. Lorsque c'est bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est de séparer le salon et la salle à manger de la cuisine. Ce que l'on fait, on vient ici dans l'architecture, on prend séparateur de pièces. Ok. Ce séparateur de pièces. Ok. De là à là. Ok. Ensuite, on échappe. On vient ici dans l'architecture. On prend pièces. On va positionner notre pièce. Pièces de 9 mètres carrés. Ok. Ensuite, l'espace restant, on va prendre ça pour le salon et la salle à manger. Où est-ce qu'on va placer ? On va mettre les cotations. Ces éléments-là sont mieux définis. On prend pièces. On positionne là. Ok. On a toute cette surface-ci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi ? Je vais positionner des hachis en plat au niveau du sol pour qu'on repère bien la différence entre notre cuisine et salon et salle à manger. Ok. On va d'abord commencer par la cuisine. Ok. Ce que je fais, je viens dans l'architecture, je prends sol, sol, plancher. Ok. Impossible d'utiliser le plan de construction. Bon. Ok. Vous pouvez utiliser une autre vue ou régler ce plan de construction sur le niveau à l'aide de la commande plan de construction. Ok. Très simple. Vous fermez. Si ça vous arrive, vous fermez. Vous venez juste ici au niveau du plan de construction. Vous définissez le plan. Vous reprenez le plan R des chaussées, RDC, comme plan de construction de référence. Ça veut dire qu'il n'était pas sélectionné. Vous mettez OK. Ok. C'est bon. Vous revenez maintenant dans sol. Plancher. Ok. C'est bon. Vous prenez la commande rectangle. Bon. C'est vrai qu'on doit définir. Vous pouvez d'abord ici modifier le type. On va dupliquer. On va dupliquer. Vous cliquez sur dupliquer. On va créer une finition de sol propre à la cuisine. Ce qu'on va mettre. On va mettre finition. C'est pour finition de cuisine. Ok. On va. Ok. Ensuite, maintenant, on va modifier ses propriétés. Matériaux, épaisseurs, épaisseurs. Je pense qu'on va mettre 0,2. Ensuite, on revient sur le niveau des matériaux. Vous venez, vous cliquez juste au niveau à l'angle ici. Pour sélectionner le matériau. Lorsque la page s'ouvre. Ok. Le plus important ici, le matériau qu'on va prendre devrait être quelque chose qui correspond au sol. Peut-être les carreaux de la cuisine. Parce que lorsqu'on passe en mode réaliste, il faut que le matériau qu'on est prêt ici soit vraiment représenté au niveau du sol. Ce qu'on va faire, on va prendre peut-être n'importe quel. Maintenant, on va dupliquer pour créer. Pour qu'il soit unique. Parce qu'on le duplique. On va le dupliquer. Ensuite, il sera unique. Puisqu'il est métal. Il n'y a pas d'autre élément dans la liste. Maintenant, vous venez juste ici. Au niveau d'un dernier niveau. Vous voyez avec le sol. Vous cliquez. On va choisir maintenant un élément matériau qu'on va appliquer au niveau du sol. Dans votre liste, vous avez des éléments que nous pouvons appliquer au niveau du sol. Vous allez chercher le matériau qui vous convient. Lorsque c'est bon, vous sélectionnez. Mais bon, il nous faut quelque chose de représentatif. Quelque chose qui peut bien être représenté au niveau de la cuisine. Donc, prenez votre temps. Et vous choisissez quelque chose de très beau quoi. Maintenant, on cherche. Je vois cet élément aussi. Carrelage. Je vais prendre ça. Ce qui veut dire, je sélectionne. Je clique sur cette flèche remplacer l'élément qui se trouve dans mon navigateur de matériau. Par défaut. Je clique ici. C'est deux flèches qui vont envoyer. Ici, vous voyez le motif. Je pense que ce motif n'est pas bien. Donc, je vais prendre plutôt ce motif-ci. Lorsque vous balancez, vous pouvez voir à quoi il ressemble. Celui-ci ne paraît pas terrible aussi. Donc, vous avez une très grande liste. On peut dérouler les flèches et les corrosions. Parce qu'on a trouvé. Ok. Je vais prendre ça. Passer d'autre côté. Ça va plus au mur. Ça ne va pas au sol. Donc, prenez votre temps. Vous cherchez ce qui vous convient. Donc, c'est important de prendre quelque chose de vraiment représentatif. Parce que plus tard, si ce n'est pas très représentatif au niveau de la cuisine, on va devoir changer. Donc, c'est important de prendre son temps ici. Et de trouver quelque chose de beau. Ok. Je regarde celui-ci. Losange 4 peaux noires. Bon. Ça peut aller. Ok. Je valide. Maintenant, ce que je fais, je viens dans... Je viens dans le graphique. Motifs de premier plan. Donc, ça veut dire mon motif représentatif en plan. En représentation non réaliste. Donc, ce que je vais faire. Je veux que ça se représente comment au niveau de mon sol. Si je clique sur... Donc, moi, je veux une représentation au niveau de mon sol. De ce type. Ah, je suis croisé. Ok. Je clique dessus. Et je valide. Je veux que les couleurs, bien sûr. Je veux qu'elles soient en noir. Si je veux en noir sur blanc. Le plan propre. D'acheter. Ok. Ensuite, je valide. Donc. Je valide. Ok. Je valide. Ok. Maintenant, il me faut juste tracer. Pour ça va rapide. Je prends mon rectangle. Je positionne mon rectangle. Euh... Jusqu'ici. Ok. Ok. Ensuite, je valide. Euh... Ok. 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 Bon. On me dit, il y a un problème... Ok. Mais HU se représente ainsi. Mais vous voyez que non. D'avoir les HU en fond de plan n'est pas trop représenté. C'est pas très représentatif. Pour le faire. Je reclique sur mon élément. Je viens dans modifier l'élément. Ce que je dois faire. Je reviens dans modifier. Euh... Je sais. Ok. Parce que l'élément. Toujours au niveau du graphique. Ok. Maintenant, la couleur. Je... Bon. La couleur doit être une couleur. Euh... Vous voyez. Vous allez sélectionner cette couleur-ci. Pour qu'elle soit en fond. Plutôt pas très représentatif. Parce que les HU sont très traduces. On va vous... Elles sont visibles. Mais pas... Euh... Comme les... Elles sont représentées. Les HU de mur. Euh... Les lignes des traits de mur. Ok. Vous sélectionnez ça. Vous validez. Euh... Ok. Euh... C'est bon. Alignement. Ok. C'est bon. C'est pas fait. Ok. Là, maintenant. Ok. C'est propre. C'est bon. C'est bien représenté. Ok. Je fais cette opération. Pour le salon. Ce que je fais. Je reprends. Euh... Euh... Planchi. Je vais. Modifier. Dupliquer. Ok. Euh... 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 C'est... C'est sympa. F. S. Le salon. Je vais modifier. Bon. J'ai dupliqué. Ok. Ensuite. Euh... Qu'est-ce que je fais. Je vais garder cette épaisseur. Je vais juste modifier le matériau pour mon salon. Ce que je fais. Je vais prendre les autres éléments comme cet élément. Je duplique toujours. Dupliquer. Pour créer un élément. Je clique juste ici. Pour choisir matériau. Donc. Je sélectionne mon matériau. Donc. Je sélectionne mon matériau. Ok. Ce que j'ai fait. Je vais sélectionner mon matériau. Je trouve que je trouve quelque chose de... Donc. Euh... Pour le sol. Ok. Pour le sol. Euh... Passage. Je peux prendre ça. Ok. J'envoie de ce côté. Euh... Ok. Ça peut aller. Bon. Je vais prendre le graphique. Je prends un premier plan. Comment. C'est représentant au niveau de mon premier plan. Euh... J'ai choisi. Euh... J'ai choisi. J'ai choisi cet élément aussi. Euh... Mais c'était. Et donc c'est l'élément terre. Je peux pas prendre ça. Je prends de... Je prends de... Je prends de ça. C'est la rubrique. C'est mieux. Ok. Euh... Euh... Ok. 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 Je trace. Je peux tracer. En sélectionnant. Choisir les lignes. Pour ça. C'est un peu rapide. Puisque j'ai pas une forme. Comme cette forme-ci. Donc. Je peux cliquer juste là. Je clique là. Je clique là. Que ce soit rapide. Je clique là. Je clique là. A partir de cet outil-ci. Choisir les lignes. Euh... Je clique là. Ensuite. Je clique là. Maintenant. Euh... Je prends l'outil à modifier. Je prends l'outil ajuster et prolonger. Je entre cet espace. Et ici. Je ferme. Euh... Entre ici, ici. Et je ferme. Euh... Cet élément. C'est... Entre ici, ici. Je ferme. Entre ici. Et ici. Je ferme. Euh... Entre ici. Je prends maintenant ligne. Et je complète cet espace-ci. Ok. C'est parfait. On a des contours à fermer. Je valide. Euh... Ça dit. Les lignes ne peuvent pas se croiser. Euh... Ah oui. Cet élément se croise avec celui-ci. Ça a été oublié. Continue. Euh... Échappe. Je stationne ma ligne. Et je reviens jusqu'ici. Ok. Je valide. Parfait. Parfait. C'est très représentatif du sol. Je supprime. Ça me sert pour le moment. Ok. Parfait. Bon. On va... On va... On va effectuer euh... Ces décorations au niveau de plan. Juste. À ce niveau. Sur cet appart... Dans cet appartement. Dans... Euh... Euh... On continue. Mais pour le moment. Nous continuons. Mais bon. Il y a un problème. Ça peut arriver. Je vois que les hachis que nous avons appliqué. Elles sortent au niveau. De euh... L'escalier. Ce qui n'est pas... Bon. C'est normal. Puisque. Le sol. Il y aura des carreaux. En dessous de l'escalier. Donc. C'est plutôt normal. Bon. Euh... Ok. C'est bon. C'est bon. Maintenant. Maintenant. Ce que je fais. Vous avez nos lignes. Normalement. Les lignes de mur. Doivent être. En. 0. C'est quand. Donc. C'est qu'on fait. Ce que. Vous venez dans. Gérer. Vous venez dans. Paramètres supplémentaires. Vous venez. Et puis. Paramètres supplémentaires. Vous venez. Épaisseur des lignes. Ok. Euh... Le numéro 4. Le numéro 4. Est toujours représentatif. Des lignes de mur. Donc. Ça veut dire. Ici. L'épaisseur. Est à. 0.30. Alors. Puisque. Nous sommes. À l'échelle. Un centième. Il doit être. Normalement. À. Euh. Il doit être. Normalement. À 0.5. Donc. C'est. À 0.5. Millimètre. Donc. J'étais sur. Je mets. 0.5. Ok. Euh. Moi. Je préfère. 0.5. Parce qu'il est. Mieux. Lorsque. Vous imprimez. Votre document. Parce que. Les. Les lignes de mur. Ok. Lorsque. Je valide. Ok. Vous voyez. Que. L'épaisseur. A. Changer. Ok. Je viens. Maintenant. Au niveau. Un escalier. Je vais. Dans. L'option. Annoter. Je vais. Prendre. Je vais. Annoter. Nombre. De marches. Mon escalier. Je prends. Marche. Ok. Je positionne. Je positionne. L'axe. Je clique. Ok. Et. La. Note. Il met. Le nombre. De marches. Notre escalier. Ensuite. On va. S'occuper. De. Notre. Veranda. Avant. On va. Veranda. Je fais. Supprimer. Cette ligne. Si. Je clique. Je met. Contrôle. Expo. Supprimer. Je. 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 Tu. Si. Je. kas. Je. Wes. qui. Docteur. je mets fv pour franda ok je valide je vais modifier et je laisse la même épaisseur pour l'autre veranda je pense que j'ai envie de différencier je clique là je duplique je vais laisser aussi hein c'est pas grave mais moi j'ai envie de différencier donc je vais rapidement trouver quelque chose je vais prendre ça c'est un peu d'espoir oui oui il peut y avoir un penchant bon ok maintenant ça c'est plus pour la lumière bon marbre pourquoi pas je vais sélectionner ça ok graphique toujours maçonnerie c'est déjà prédéfinie la plan c'est bon couleur c'est bon ok je valide je valide je valide je valide et puis je vais la reprendre avec par un plus c'est parce que d'ici voilà on a un rectangle ensuite je prends aussi d'ici on a un rectangle et il me dit avertiment les couches sont en suppliant se superpose ok pas de soucis je clique sur cette ligne je supprime je clique cette ligne va aller jusqu'ici ok ok parfait on a l'autre élément je valide ok je supprime ça ça n'est pas utile ok cet élément c'est vraiment que le tueur de canalisation mais bon je vais le masquer dans la vue masquer dans la vue ok en autre somme de l'autre venda donc il y a cet élément de bavure je clique dessus je vais déplacer parce qu'il se trouve normalement juste ici et au centre je clique dessus ce sont les décorations au niveau extérieur au niveau de l'ongenue mais on doit savoir quand même qu'elle partent d'ici du départ d'extrusion au niveau du gare de chaussée ok je sélectionne je vais sélectionner modifier institut on modifier la position bien sûr je sélectionne juste ici parfait je valide fini la création ok c'est bon maintenant on va placer on va placer notre mobilier bien sûr ce que l'on fait parce que bon ok cet élément s'il est symétrique avec cet élément donc il y a une erreur donc je vais cliquer modifier institut je vais venir créer je prends ligne d'ouvrir paire pour que cet élément soit bien aligné ok je sais maintenant que je dois le positionner au niveau de le mobilier pour le mobilier vous aurez le mobilier dans la description de la vidéo vous n'aurez qu'à cliquer et télécharger la bibliothèque du mobilier donc ce que je fais je viens architecture composants je clique composants charger la famille dans mode charge la famille il va m'ouvrir le répectoire je vais directement aller au niveau où j'ai enregistré ma famille j'ai peut-être j'ai téléchargé aller dans le téléchargement c'est quoi moi j'ai ouvrir ma famille de mobilier je vais chercher mon biblé mobilier ici ok je vais prendre au niveau de la cuisine ok ok puisqu'on va positionner le mobilier au niveau de la cuisine on va sélectionner bon ce que l'on va faire en ouvrir une bibliothèque moi je l'ai mis dans équipements spécialisés quand je vais vous envoyer tous ces éléments on va prendre électroménager on va placer tous nos éléments bon pour que ça soit un peu plus rapide vous allez juste je vais vous allez juste positionner tous les éléments au niveau de la salle à manger au niveau du salon et au niveau de notre cuisine ok renoncez les mains plus t'appétit bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501